c'est monsieur qui monte tchakonti monte tchakonti oui comment est ce que vous êtes pas venu là monte tchakonti voilà que quand elle me fait alors que tu as sur le moment tu m'as dit que tu ne parles pas bien la langue dame on a un jour où est là on a un jour où est là oh 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 le nom là comment est ce que tu es arrivé jusqu'à moi ok bon j'arrive par hasard il y a deux ans par hasard comme ça je suis sur mon facebook et je crois qu'au départ c'est une chanson c'est une chanson du roncam ça dit je crois que c'est le groupe ça dit je crois que c'est le groupe c'est pas un groupe là je me rappelle plus du groupe mais ça chantait c'est une chance est-ce que tu peux mimer à la chanson je crois que c'est qui en fait valorise le roncam on dame pour me on cam mami zame inis et mami a pas à mes banques à domande comme il va comme ah ah d'accord donc oui on le tourne en juillet et après et après je me suis rendu en fait la vidéo c'était toi qui l'avait publié alors je me suis dit mais c'est qui qui a publié cette vidéo peut-être cette personne a beaucoup plus de vidéos du des chansons qui viennent du roncam ça fait plaisir parce qu'on n'entend pas beaucoup de chanteurs de chanteurs de variété bafante par exemple moi ça m'a fait plaisir donc je vais je me rends compte que bon en fait tu fais beaucoup plus de chanteurs dans la dans la langue la langue fefe ou l'onufi alors je me suis rendu compte que j'ai une amie j'ai une amie de d'enfance et qui aujourd'hui elle est aussi ingénieure en en automobile et en auto et elle aujourd'hui elle habite elle habite en france elle m'avait elle aussi elle aussi bafant elle m'avait déjà fait pas de certaines vidéos là sur youtube où il y a des gars qui essayait de qui essayait de faire apprendre aux gens mais je n'ai pas toujours aimé leur façon de faire je me suis rappelé de ça mais je m'en suis rappelé aussi qu'elle m'avait donné un nom mais m'avait dit j'ai dit rodrick je ne savais pas que c'était chante donc c'est quand je vois le nom maintenant je me dis ah c'est sûrement cette personne qu'elle me disait depuis mais du coup je vais dans les vidéos que tu as publié mais moi c'est plutôt la partie mathématiques qui m'a intéressé j'ai toujours été intéressé par les maths ça m'a toujours fasciné depuis que je suis petit ah déjà je vois je pars dans la vidéo je me rends compte que je me dis peut-être que quand quand tu vas compter tu vas t'arrêter à 10 après je vois tu continues tu vas jusqu'à rap qui est 10 et puis maintenant tu es sûr que tu es sûr que là tu es sûr que là c'est la fin quoi oui mais tu continues mais seulement tu continues la logique bamblé qui est derrière la logique qui est derrière c'est ça qui me fascine laquelle logique par exemple est ce que tu peux donner des détails oui c'est la logique où dans le système dans le système numérique européen occidental ou alors n'écodème ou alors je peux dire occasion ils ont une logique où par exemple pour dire comme on dit 12 12 c'est un mot qu'on dit ça dit il faut retenir exactement un mot mais dans la logique africaine bambléké bafan on récite des formules donc si pour 10 56 je dois dire si je n'étais plus c'est à dire tchonto me muti oh mais seulement et quand tu expliques cette logique là moi du coup c'est bon là je suis je suis je suis je suis je suis à fond je dis mais c'est qui pourquoi personne m'avait montré ceci avant ah donc c'est c'est l'aspect mathématique et scientifique de notre langue qui t'insite qui t'attire ce n'est que ça ah donc pour toi c'est c'était juste des langues de communication alors comme partout en afrique on a été non seulement l'esclavage de 400 ans et puis presque 60 ans de colonisation voilà on nous a jamais appris on n'a jamais donné de valeur à nos langues c'est l'argent pour laquelle on dit déjà que moi je n'appelle pas ça dialecte j'appelle ça langue d'accord donc je n'avais jamais vu une importance scientifique je ne crois pas que je peux créer avec ça c'est à dire moi je me disais bon j'utilise juste pour discuter pour communiquer et puis bon je m'arrête là je ne peux pas me mettre dans une conférence moi en tant qu'ingénieur et puis pouvoir parler à mes collaborateurs peut-être américains français ou je ne sais pas à ma langue et faire de la science avec eux pour les démontrer que là où je viens je peux faire de la science avec ma langue je n'avais jamais eu cette fierté mais je n'ai d'autrefois regardé ta vidéo ah d'accord pense-tu qu'il y a un impact à pouvoir faire la science en sa propre langue puisqu'on fait déjà en français ou en anglais les mathématiques et les sciences pourquoi en sa propre langue d'après toi ? à ma propre langue pourquoi ? ça c'est une très bonne question à ma propre langue parce que moi en fait je suis fasciné aussi par l'histoire ancienne africaine déjà j'ai plus de j'ai déjà vu plus de cinq livres de second time job et j'ai fait beaucoup de recherches aussi c'est vrai que j'aime la science mais j'aime aussi beaucoup l'histoire ancienne africaine oui je ne parle pas seulement de l'époque égyptienne on connait que toutes les formules toutes les formules mathématiques qu'on utilise aujourd'hui que ce soit le théorème de Pythagore tout ça déjà c'était pratiqué en égypte 2000 ans avant que Pythagore ne soit né donc bon voilà je sais déjà à propos de mon histoire via mon histoire que mes ancêtres faisaient les mathématiques mais en fait cette connaissance a été perdue oui très bien beaucoup d'années d'oppression et on fuyait chaque fois on fuyait et on se retrouvait dans des coins mais on l'avait perdue pour moi je ne savais pas comment la retrouver mais savoir que dans ma langue je peux déjà avoir une certaine validation de cette connaissance lointaine qu'on a eu depuis l'équipe l'époque égyptienne parce que quand je sais par exemple pour dire 5 en 6 je peux dire 6 unités plus 5 fois un décal je sais que ce n'est pas le nom blanc qui nous a appris ça parce que le blanc lui-même ne le dit pas comme ça je sais que là derrière il y a un aspect je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses à redécouvrir parce que déjà tu as commencé un très bon travail j'ai encore découvert beaucoup d'autres choses bien après j'ai découvert beaucoup d'autres vidéos beaucoup d'autres concepts les comptes la sagesse dans les comptes même si on approche on approche le monde différemment mais ça ne se retrouve que dans nos langues il faut on ne peut pas la retrouver dans nos langues on ne peut pas la retrouver dans la langue de l'autre et voilà toute cette valorisation là ça m'a ça m'a encore galvanisé et puis d'où j'ai fait l'achat d'un des logiciels où je compte même acheter un autre mais je veux aller pas à pas d'accord c'est il s'agit déjà de quelle application c'est l'application c'est ça nous me nous fit est ce que c'est ah oui déjà ça nous veut dire conversation conversation oui ça nous a d'accord est-ce que le livre était utile l'application oui oui bien sûr bien sûr bien sûr quel est l'aspect oui l'utilité de ce livre déjà je découvre beaucoup de choses encore une fois de plus c'est vrai que mes parents ma mère mon père pas vraiment ils parlent mais encore une fois de plus ils ne le parlent pas de façon scientifique par exemple dans ce livre là dans ce logiciel il y a des parties du corps que même ma mère ne connaît pas comment ça s'appelle lesquelles parties par exemple c'est intéressant ça oui c'est à dire ça semble un peu banal mais parfois ma mère parfois elle croyait que elle croyait que c'était le bafon mais en fait c'était l'anglais ah d'accord oui parce que quand on dit par exemple comme un trait mais ce n'est pas ce n'est pas le ce n'est pas un trait c'est ça vient de l'anglais wow c'est moi maintenant qui me rappelle que non quand tu dis comme un trait en fait l'anglais et comment tu as pu découvrir tout ça j'ai pu découvrir le je crois qu'il y a aussi une vidéo j'ai tellement vu de vidéos que tu as posté tu ne me rappelle pas je crois que j'ai vu un truc pareil j'ai vu un truc pareil et tu sais aussi derrière je crois qu'il y a beaucoup de choses que ton travail a pu réveiller en moi ça dit ça a pu réveiller ça a pu réveiller le côté excuse moi j'ai des chiots là qui aboient alors si quelqu'un arrive oui il n'y a pas de soucis oui j'espère que ça ne dérange pas non ça ne dérange pas oui donc comme je disais ça ne dérange pas non ça ne dérange pas oui donc comme je disais ça a réveillé beaucoup de curiosité en moi donc maintenant même quand ma mère parle j'ai vraiment l'oreille attentif parce que je veux vraiment détecter les mots qu'on emprunte que soit au français soit en anglais aujourd'hui dans notre langue super c'est c'est déjà de feedback justement qui motive l'auteur et pousse à être encore plus créatif parce que quand on ne fait aucun retour on se dit peut-être ce n'est pas utile peut-être il n'y a même pas une seule personne dans ce monde à qui ça bénéficie et puis on tend peut-être à se décourager même si on ne le veut pas tu vois c'est vrai donc c'est déjà de feedback c'est-à-dire des commentaires sous des vidéos des partages c'est déjà de trucs ça galvanise l'auteur à savoir que puisque on peut on sacrifie beaucoup de temps pour le mettre gratuitement à votre portée de savoir que oui il y a des gens qui en profitent il y a vraiment et en parlant de ça avant que j'achète même le ça l'autre logiciel il y avait d'abord il y a un gratuit que tu avais mis à disposition des gens ça c'était oui oui et il y a je vais te recommander même les applications qui sont nécessaires pour toi parce que ce comme tu as dit ce n'est pas tout que tu vas voir à la fois ça sera très sélectif et après cette conversation je vais te recommander les applications qu'il faut pour des débutants et le mode de progression quoi oui oui ok oui ok waouh ça ça c'est le ça c'est avec le témoignage de monsieur Wengi parce que monsieur Wengi c'est celui qui m'a vraiment témoigné de la reconnaissance jusqu'ici par rapport à tous les travaux parce que lui il ne savait même pas d'insoler mais aujourd'hui je vais te faire peut-être suivre ses messages qu'il m'envoie aujourd'hui il arrive à tenir cinq minutes de conversation en langue féfée sans français cinq minutes waouh au départ il ne savait pas dire bonjour waouh donc pas sa ténacité et son envie aujourd'hui c'est-à-dire quand il m'appelle il ne veut pas il fait l'effort même si ce n'est pas du bon c'est lui qui m'oblige à ne pas switcher en français alors qu'il ne retrouve même pas le mot mais il fait cet effort là c'est-à-dire cette volonté là poussé aujourd'hui à se surpasser donc quand je donne des exemples de gens qui me galvanisent c'est l'exemple de monsieur Wengi et les cas que tu es entré tu es la deuxième personne qui sincèrement me donne des feedbacks très 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 utiles qui me permettent d'aller recréer d'autres vraiment ton travail ton travail n'est pas seulement le nombre mais je crois que c'est un travail c'est un travail alors non je n'ai même pas de mot parce que mais pas de mot vraiment je pense que ce travail là c'est un travail impératif pour l'essor de l'Afrique je dis bien c'est un travail impératif pour l'essor de l'Afrique merci beaucoup aujourd'hui on a des diplômes moi j'ai deux masters pas pour moi je suis des fleurs mais je me sens vraiment illiter pas ici je ne connais pas ma langue waouh avec vos deux masters oui avec deux masters je me sens illiter là je le dis clairement waouh et pourquoi illiter? parce que avec toutes les connaissances que j'ai j'ai même un pending pattern et une invention oui mais avec tout ça avec tout ça vraiment si je ne peux pas si je ne peux pas créer à ma propre langue qui est la langue de mes ancêtres je me sens illiter et pour moi c'est un peu comme une charison waouh et non seulement ça non seulement ça je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours recherché mais je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais je n'ai jamais vu ça bon c'est comme je dis encore fois le plus moi quelqu'un aurait dit quelqu'un aurait dit oh peut-être tes parents ne te parlaient pas ça à la maison non au contraire même jusqu'aujourd'hui mon père et ma mère me parlent toujours ça c'est quelque chose que c'est la raison pour laquelle je comprends bien mais encore une fois le plus moi j'ai toujours rejeté ça parce que voilà pour moi ça n'avait pas de valeur et pour moi la valeur dans une langue même c'est quelque chose que je peux utiliser pour résoudre des problèmes pour me développer oui et 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 de je sais pas moi d'un client d'une maison en faisant en ma langue est-ce que je peux la faire d'accord d'accord c'est un peu ça mon approche yeah wow si ce n'est pas indiscret vos masters c'était en quoi ? en linguistique ? non 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 computer science et electrical engineering ah très loin de la littérature pourtant vous vous y intéresser non très loin de la littérature très loin de l'histoire mais j'ai aussi cette passion dans l'histoire africaine particulièrement l'histoire africaine l'histoire noire africaine et je ne parle pas de notre histoire de l'esclavage je parle avant l'islam et le christianisme ce qu'on était avant moi je suis très intéressé à ce que mes ancêtres faisaient avant tous ces colons qu'ils arrivent yeah wow franchement merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur ce n'est pas je suis dit je suis dit encore une fois on a despreuves non je ne savais pas Je crois que ton travail, il est non seulement, mais c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Et c'est une chance que le même, déjà, Laurent Cam est un tel dynamisme. Déjà, tu crées une application. Tu crées une application. Et je sais que si on se met pour t'aider, tu peux créer carrément quelque chose de... Exactement. Mais c'est juste... Nous avons justement beaucoup de dossiers qui somnolent dans le tiroir. Surtout manque d'apport et d'externe. Et quand je dis apport, ce n'est pas seulement apport financier, mais aussi l'intelligence, la main d'oeuvre et, bien sûr, l'apport financier. Donc, nous avons besoin des activistes. Et chacun peut contribuer à Résulam. Que vous soyez développeur, que vous soyez linguiste, que vous soyez peut-être plutôt un mécène. Tout genre de personne a sa manière de contribuer et de participer dans le projet de résurrection des langues maternelles ancestrales. Ah oui, ça... C'est ici, c'est ici. Et cette interview spontanée, je vais la publier sur nos chaînes YouTube en espérant que ça peut contribuer à réveiller plus d'un. qui se disent des docteurs, des professeurs, mais ne savent même pas du un seul mot en leur langue et que ça ne les interpelle même pas. Or, vous avez deux masters dans des filières réputées, c'est-à-dire le computer science, l'informatique, et le electrical engineering, c'est-à-dire des filets durs, comme on le dit souvent. Non, sérieux, ceux-là qui se disent, voilà, très éduqués, mais qui ne peuvent pas... Voilà, on n'est pas là pour essayer de... ou d'insulter ou alors de réduire à néant qui que ce soit. Mais, moi, je pense qu'avec tout l'exposure que j'ai eu dans ce monde de la technologie, que je suis déjà, je suis toujours à l'intérieur, ma peau noire ne ment pas. C'est-à-dire, quand je suis, déjà, je suis le seul ingénieur blanc dans la film dans laquelle je travaille, mais quand je me trouve avec eux, par exemple, dans un meeting, déjà, mon accoutrement commence, déjà, je m'habille toujours traditionnel, moi, je suis habillé... Oui, je vois déjà ta photo de profil. Et j'irai comme ça au travail, donc ils savent, je ne place pas mon identité. Alors, lorsque je me place devant eux, ils savent, bon, je fais des choses avec eux, de la science avec eux, mais ils savent que je suis différent de par mon accoutrement, ma façon de parler, ma façon de manger. Et ils respectent tout de même les propositions que tu leur donnes. Ah oui, c'est la raison pour laquelle je suis dans la compagnie depuis un bon bout. Ils respectent ça. Mais ce que je veux parler à dire, c'est qu'ils respectent beaucoup plus mon originalité. Oui. En fait, ils donnent beaucoup de respect là-dessus, parce que je n'essaye pas de leur copier, du moins au niveau de mon accoutrement et aussi au niveau de mon comportement. Oui. Donc, pour finir ce que je disais dans le contexte professionnel, maintenant, quand ils me regardent, quand, par exemple, je vais au tableau, je vais vous parler d'une vision que j'ai par rapport à un projet, par exemple. Parce que je travaille, en fait, sur les systèmes encryptés dans les communications, dans les avions, dans les avions qu'on met ici au haut. Oh. Et puis aussi dans les hélicoptères, dans les hélicoptères Boeing. Wow. Bon, je ne veux pas donner de détails, parce que, bon, c'est des choses qui sont assez classifiées. Je ne peux pas donner beaucoup de détails. Quand je me mets devant eux pour une présentation, par exemple, alors, ces gens-là, quand je les présente, c'est vrai que je les présente dans un paradigme, dans leur paradigme qui est le paradigme occidental. Mais, s'ils me vont un jour présenter, euh, 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 il peut être un papier scientifique dans mon paradigme, moi, africain, pas milité, mais attends. Ça, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui peut me rendre autant fier. Wow. Je ne pense pas que mon paradigme puisse me rendre autant fier. C'est la raison pour laquelle je suis autant déterminé, et c'est une détermination personnelle. Il n'y a personne qui me pose les dents. Mon père ne connaît même pas ce que je sais. Ma mère, elle ne sait pas. Mais elle, 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 elle suffit quand j'ai la chanlaine, j'ai un peu souvent quand elle fait des erreurs. Elle se demande d'où ça vient subitement. D'où ça vient subitement ? C'est-à-dire, elle se demande. Elle se demande d'où ça vient subitement. Au travail, j'écoute, j'écoute tes vidéos, presque tout. Aujourd'hui, j'ai écouté, je te donne une confidence même. Aujourd'hui, mes vidéos que j'ai écoutées, c'est celle où tu, le compte que tu as créé là, des deux frais, ceux qui vont au champ pour planter maïs là. Ah, je suis, je suis, je suis non, je suis non plus happy. Et puis, la, la leçon que tu donnes à la fin, tu dis à la fin, en bas fin, attends, je me rappelle un peu de ça, ce que tu as dit, mais c'est, c'est puissant. Mais quand on le dit, quand on le dit en langue, c'est tellement puissant. C'est un conte que j'ai inventé comme ça, entre deux métros, quoi. Oui. Donc, mais ce qu'on, c'est vrai qu'il est inventé, mais la façon que tu le dis, ça dit, la, 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 la logique, ça dit, je peux dire, oui, la logique, ça dit, je peux dire quoi, la, l'approche et la logique derrière, ce qui me plaît, c'est que, c'est, elle est purement africaine. Elle est purement africaine. Et ça, ça m'intéresse. Dans quel aspect de la chose, tu trouves que c'est africain? L'aspect où, l'aspect où même déjà, le fait que, le fait que tu prennes un conte qui a, qui a, qui a train avec l'agriculture. Ok. Ça, c'est moi. Ok. Elle dit, tu vas chercher, tu vas chercher justement, cette, cette, euh, 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 cet enseignement, dans un, dans un conte, c'est vrai qu'il imaginait, oui, mais, moi, je, je peux, je peux, je peux le, je peux le voir. C'est-à-dire, quand on compte, je peux le voir arriver, parce que, la, 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 comme un conte, je me retrouve à l'intérieur. Tu n'es pas allé chercher un conte de fées qui me parle, par exemple, de, you know, comme la fontaine, tu sais qu'on a encore écouté, là? Donc, c'est ça. Il, 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 il n'y avait pas de boule de neige là-dedans, quoi? Non, il n'y avait pas de boule de neige, quand même, il n'y avait pas de boule, non. Surtout, je crois que c'est la fille qui plante, et elle s'assoit là-bas, elle attend que... Que ça j'aime. Elle attend que ça, ça j'aime. On lui dit, c'est ce qu'on veut dire. Allons à la maison, elle dit que mon, elle dit que si ça ne ferme pas à moi, je n'ai quitté pas d'ici. C'est purement africain. Ça, c'est africain. Le blanc ne peut pas parler comme ça. Donc, c'est ça qui m'aimera. Wow, wow, wow. Merci pour toutes ces confidences. Je vais faire une déclaration tout à l'heure. Ça va choquer peut-être ceux qui vont l'entendre. Mais, j'ai enlevé de mon nom tous les noms français que mes parents m'ont donné. Voilà, voilà. Oui, oui. Wow. J'ai toujours aimé jouer depuis que je suis petit. Donc, ça me connecte même. Wow. Quand je vois l'origine de ces noms, je sais pas si j'ai fait des recherches aussi, je suis ça. Et, mais je me dis, mais attends, ces noms français que j'avais, c'est avec ça que beaucoup de mes amis, mes anciens amis me connaissent. Quand ils m'appellent comme ça, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne te dit rien. Je les ai enlevé. Ça ne me dit rien. Je les ai enlevé. Et, mais quand tu dis quand même l'enlevé, c'est juste comme ça, parce que tu ne peux pas quand même enlever de l'acte de naissance. Ah, oui, oui. Je ne peux pas les enlever de la naissance, mais je vais dire par rapport à mes papiers, les nouveaux papiers officiels que j'ai eus, comme mon passeport, mon mail, New York State ID. Ah, bon ? Je suis allé voir, pour la petite anecdote, lorsque je suis allé voir ce juste mot pour le name change, ils m'ont posé la question. Sir, why are you trying to, by the way, aujourd'hui, j'ai la nationalité américaine, pas parce que je veux être américain, je peux le dire, et je l'ai même déjà dit devant l'un de mes managers, je ne suis pas américain parce que je veux l'être dans le centre, parce que voilà, ça me permet, ça m'ouvre certaines portes. Oui, oui. Mais je suis africain, pas américain et pas dans le centre. Ça, personne ne peut m'enlever. Merci, monsieur. Tous mes investissements, tous mes investissements, c'est là-bas, ce n'est pas ici. Voilà. Mais on prend ces nationalités juste parce que ça nous joue certaines portes. Certaines portes. C'est stratégique, alors ? Voilà, c'est juste stratégique. D'accord. Jurement stratégique. Parce que ça m'ouvre certaines portes qui peuvent me rendre productifs pour que je prenne cette positivité pour aller développer chez moi. J'étais là avec deux griffiers. Mais, mister, pourquoi tu essayes de... Mais, dans le journal, les gens viennent ici pour changer les noms. Déjà, complètement. Mais toi, tu viens enlever une partie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit non. Directement, je lui ai dit non, monsieur, ces noms ne me représentent pas. C'est des noms. En français. C'était déjà quel prénom, déjà ? Tous les regardent dans la salle. C'était Joël Christelle. Christelle avec un seul L. Joël Christelle. Oui. Je lui dis que ça ne me représente pas. Ils me regardent. Ils me disent que tes parents ont donné son nom. Je l'ai dit. Monsieur, tes parents ont donné son nom. Je l'ai dit. Monsieur, avec tout le respect que je vous donne, mes parents, mes parents m'ont donné son nom, ses noms, parce qu'ils ignoraient. Ce n'est pas une insulte. C'est vrai qu'ils ignoraient. Ils ignoraient. Bon, je rappelle là à tous ceux qui vont écouter cette bande audio qu'elle n'était pas préparée. C'était spontané. Monsieur, Muntia, Tchocontia, est venu vers moi parce que je lui ai demandé son accord pour enregistrer cette bande et puis il a dit oui. Bon, voilà, elle sera publiée et nous espérons que ça pourra ramener plus d'un à la maison. Allez, bonne soirée et à bientôt.